Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi la première fois pour Claire, un clip aussi costaud, quoi. Donc on a fait ça main dans la main aussi, avec des gens géniaux qui nous ont bien entourés et qui ont aussi rapporté leur patte à eux, quoi. Donc ça a créé un vrai travail collectif, qui partait déjà d'un travail collectif. On s'est rencontrés, on a parlé de l'histoire du clip, dans un premier temps. Aussi l'histoire de Claire, parce qu'elle voulait vraiment raconter quelque chose sur elle. Et du coup, avec des images de référence et leurs influences et leurs envies, on a combiné tout ça, on a créé un univers justement pour Paul. Oui, en fait, il y a une évolution, effectivement, comme une sorte de dépassement de soi, en fait, de maturité. Donc c'est en se confrontant à ses problèmes et à ses peurs que, tout simplement, elle arrivera à en grandir. Les différents tableaux qui vont s'effilocher au fil du clip démontrent ça, en fait. Pour, à la fin, aboutir à l'éclosion de l'artiste de Pomme et aussi d'elle-même, quoi. On avait envie d'un univers de chambre, de chambre d'enfant. Ça fait une belle temporalité dans le clip aussi, une évolution dans la narration. Ensuite, il y a un passage qui est symbolisé sous forme d'un tunnel, avec des ombres, un jeu d'ombre chinoise. Avec l'air, on s'est dit, il faut des décors réels, quoi. Comme ça, on crée un truc authentique. S'il y a un moment où tu passes dans un tunnel, il faut qu'on fabrique un tunnel, peu importe comment. Et là, les décoratrices, elles ont fait des trucs extraordinaires. C'est de concrétiser ces idées-là en disant, on va juste étendre une toile, mettre une amorce devant la caméra et on va donner l'illusion d'un tunnel. Cette espèce de mur immense, où les dessins étaient faits par Nathalie, justement, qui a travaillé aussi sur l'album, on aurait pu le faire sur fond vert. On aurait pu mettre Claire en face d'un fond vert, incruster tous ses visages. Mais on a un vrai mur, quoi. On s'est retrouvés face à un vrai mur. On fait de l'art, finalement. Et aussi, évidemment, le personnage de Claire qui revient à travers une tapisserie, qui, finalement, se retrouve être de multiples couches de tapisserie. Le coup des tapisseries, c'est une trop belle idée que Claire a eue, vouloir symboliser ce truc de tout faire pour s'en sortir, mais pas y arriver, quoi. Et donc, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye, mais encore une couche en dessous, une couche d'angoisse en dessous. Et c'est passé à travers le mur, vraiment, littéralement. Et on le montre aussi dans ce film. On débouche sur cette serre, qui est un espace fantasmé, en fait, qui n'existe pas vraiment, qui n'a pas vraiment de sens et de lieu. Et pour la fin, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait guérir cette peur-là, ce regard-là un peu destructeur qu'on a sur soi-même. C'est les autres, la bienveillance des autres. Et donc, on s'est dit, il faut des bras hyper doux, quoi. Ce qui est merveilleux, c'est que ça lui ressemble à Claire. On est quand même très potes avec Claire. Et même moi, pas en tant que gars qui travaille avec elle, mais en tant qu'amie, ça me rend fière. Ça me rend hyper fière qu'elle ait osé mettre ses idées là-dedans. Elle a pris des risques, elle aussi, en se mettant carrément à nu, quoi. Là, la dernière scène qu'on a tournée, c'est elle qui danse comme une dingue. Ça fait des mois qu'elle prépare ce truc-là, toute seule, chez elle, en mode, je veux y arriver, je veux tout donner, je veux que ce soit le meilleur truc possible. Et le propos de la chanson, c'est vouloir sortir de son corps et prendre des risques dans la vie pour aller mieux. Et elle l'a fait aussi, et on l'a fait ensemble. Donc franchement, c'est trop bien. La symbolique, elle tient la route, même dans nos vies à nous, quoi. Bravo ! Merci beaucoup. C'est à la carte.